Salut à tous, voici cette Clear Linux sur mon Lenovo M700, c'est une machine 100% on va dire. Full Intel est dedans, donc sur le bouton pour heure, le temps d'arriver à l'écran de connexion c'est 10 secondes et quand je fais on va dire redémarrage, j'appuie sur reboot, et bien c'est à peu près 12 secondes pour revenir sur l'écran de connexion. Donc c'est assez rapide, c'est aussi une petite machine avec le SSD. Donc ça va, au niveau rapidité, donc pouvant on va dire des forces en présence, donc on est bien avec la version Gnome, mais cette fois-ci on est passé entre temps à la version 40.2.0 et le système de fenêtrage X11. Alors pourquoi X11 ? Donc même si Wayland est disponible, et bien même si Wayland est disponible, donc là on est avec OBS, j'ai bien la version 27, mais avec Wayland ça ne passe pas, il n'arrive pas encore à me détecter, on va dire, mon écran. Donc c'est pour cela que je suis revenu, donc Wayland avec la version classique, du moins je me suis connecté avec le système de fenêtrage X11. Donc une fois qu'on est connecté sur cette Clear Linux pour une utilisation, on va dire, bureautique, j'ai installé on va dire pas mal de petits programmes, donc j'ai à peu près tout ce qu'il faut. Donc on va faire un petit NeoFetch pour tous ceux qui aiment les petits NeoFetch. Donc là on est sur un kernel, donc j'ai changé. Soit vous installez le système avec un kernel LTS, et là j'ai pris on va dire avec les kernels natives, donc là c'est on va dire les derniers kernels non LTS. Donc là on est sur une version 5.12.10, et puis pour le reste, donc après je vais vous lancer plusieurs programmes en même temps. Comme ça on va voir comment réagit le système. Donc j'ai mis Kdenlive, VLC, tout ce qui est utilisation, on va dire bureautique, Htop, Darktable, la CSTSR, et on va rajouter les LibreOffice, et ils appellent ça BlueRecorder, qui est normalement censé enregistrer sous Welland, mais bien pour l'instant ça ne fonctionne pas, je pense que ça viendra au gré des mises à jour. Donc là on se retrouve avec un LibreOffice, une version 7.1.3, et puis on peut regarder où est-ce qu'on en est avec le moniteur système. Donc là je suis à peu près à 40% d'utilisation de ma mémoire, avec tous ces programmes qui sont on va dire lancés. Et il me semble que je n'avais pas lancé Htop, donc on va voir pour lancer Htop, pour voir s'il y a une grosse différence. Donc Htop me dit 2,7 Go d'utilisé. Donc du coup, on va fermer tous ces petits programmes. Donc là on était sur LibreOffice, la version 7.3, et le programme Stasr, donc Darktable, etc. Donc certains paquets sont natifs, et bien d'autres paquets seront, on va dire, en FAP PAC, sous cette Clear Linux, voilà, donc VSC, etc. Donc VSC, soit sans format, FAP PAC, en format natif, sur la distribution, et pour Cadenne Live, on a une version 21.04.2. Donc Audacity, la version 3.0.2, et le reste, donc on s'est à propos, donc on peut fermer tout cela. Donc là, on est au dépôt de logiciel, donc là, 19.0. Et après, en préférence de logiciel, c'est en mise à jour automatique, mais j'ai toujours tendance à faire la mise à jour, on va dire en manuel, à vérifier s'il n'y a pas une petite mise à jour. Et concernant, donc Firefox, version 89, et j'ai mis certains marque-pages, voilà, parce qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas sur cette Clear Linux. Donc déjà, la partie documentation qui est, on va dire, assez intéressante, on va dire, à regarder, concernant les questions-réponses, il faut savoir, par exemple, concernant FFmpeg, eh bien, par défaut, on va dire, c'est pas disponible dans la distribution, c'est non installé, on va dire, par défaut, c'est simplement pour un souci de licence, de complexité juridique, donc c'est pas installé, mais il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire, vous expliquer comment installer donc FFmpeg sur la distrique, donc c'est ça que j'ai fait avec la version 4.4, je l'ai compilé. Donc ici, on va retrouver donc tout ce qui est application. Donc si je prends, je fais une recherche avec VSC, donc soit vous aurez en format, on va dire, natif ou en format FFmpeg. Et à chaque fois, vous aurez des détails comment l'installer. Donc soit dans le format, on va dire, en natif et tout ce qui est intégré, on va dire, à ce paquet. Et vous avez après tout ce qui est en format FFmpeg et comment, on va dire, installer VSC en format FFmpeg. et ici, on va retrouver donc ce que j'ai fait pour pouvoir installer donc FFmpeg. Donc là, l'exemple était donnée avec une version 4.2, donc j'ai refait avec la version 4.4 de FFmpeg. Donc il y a un peu de travail à faire, de recherche. Donc ici, on est sur le GitHub de la distribution de cette Clear Linux. Et puis après, le forum. Donc le forum, je ne suis pas encore trop fouillé dedans. Donc pour l'instant, j'installe des paquets et puis je regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas de soucis audio, vidéo lorsqu'on regarde une vidéo sur YouTube, etc. Donc pour l'instant, c'est nickel. Et je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas un autre programme. Qu'est-ce que j'avais vu ? Donc je crois que c'est l'application. Donc on va y aller. Et je crois que c'est dans l'accessoire. Voilà. Donc ajustement. Donc il y a simplement les différents programmes pour un petit peu améliorer, on va dire, l'interface. Donc il n'y a pas pas mal. Il n'y a pas de... Il me manque quelques icônes, par exemple, pour OBS. Je voudrais bien aimer avoir un icône qui dit qu'OBS est en train d'enregistrer, etc. Donc ça, ça viendra, je pense, au fil de l'eau. D'autant de m'habituer avec cet environnement de bureau. Et j'ai vu un programme, du moins une application qui s'appelle GPU Viewer. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc ça prend un petit peu de temps pour se lancer. Mais après, on a tout ce qui concerne les infos pour Vulkan, OpenGL, OpenCL à dispo, on va dire, sur cette OS. Donc voilà. Voilà. Donc je reprends les paramètres. Donc voilà. Donc là, je commence, on va dire, test en dur de cette Clear Linux sur le nouveau M700. Donc là, c'est une machine de Intel i5 de 6e génération. Donc voilà. Donc la carte graphique est intégrée au CPU. Donc là, on est sur XORG parce que pour l'instant, Wayland ne fonctionne pas malgré le fait que je sois à la version 27 d'OBS. Donc OBS au format ici Fert Pack. mais malgré cela, il n'y a pas encore, on va dire, de prise en compte de l'écran. Donc je pense que ça viendra au fil des prochaines mises à jour. Ça ne va pas m'empêcher, on va dire, de vous faire des vidéos avec OBS mais en utilisant le système de fenêtrage X11. Donc voilà. Donc ce petit début de cette Clear Linux en dur sur le M700 et puis on verra comment je vais m'habituer à ce système au fil de l'eau. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage MFP.